Les nouveaux quadruplés aux petits soins. Âgés d'un dans ce 8 avril, leur évolution est rassurante. Rendus à un jour de vie, ils sont stables. À quelques pas en réanimation, leur maman de 32 ans se dit comblée. Très heureuse, j'étais très bien accueillie ici. Ses naissances viennent porter à 800 nombres d'enfants total. Suivie partiellement ici, cette patiente présentait une menace d'accouchement prématuré survenue à 31 semaines. On a pu retarder l'accouchement de près de 10 jours. Et entre-temps, nous avons administré à cette patiente des médicaments pour accélérer la maturation pulmonaire, pour que les bébés puissent avoir à la sortie des poumons déjà fonctionnels. Sauf qu'après ce retardement, l'état de santé de la mère inquiétait. Elle présentait une fièvre depuis deux jours, une anémie également, ce qui rendait la tâche difficile. La décision d'une césarienne en urgence prise, la préparation à l'anesthésie sur deux jours a été bénéfique. En l'espace d'une vingtaine de minutes, les quatre bébés étaient à l'extérieur. Il s'agissait de trois garçons et une fille. Le bébé qui a pèsé le plus a pèsé 1850 grammes et le plus petit bébé a pèsé 1500 grammes au sortier. La salle d'opération, la patiente, avait déjà retrouvé tous ses sens. Nous l'avons cependant gardé en réanimation pour une observation sur 24-48 heures afin de s'assurer qu'elle est entièrement hors de tout danger. À accouchement particulier, disposition particulière, la prise en charge de cette maman et ses quadruplés est gratis. Sous instruction de M. le ministre de la Santé publique, nous prenons en charge entièrement ces cas. C'est la deuxième fois en un laps de temps que l'hôpital général de Yaoundé enregistre des naissances de grossesse multiple. Il y a quelques semaines, une dame de 31 ans donnait naissance à des quintuplés pour la toute première fois ici.